Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du groupe Évolution à la Nouvelle Pensée. Alors aujourd'hui nous allons parler de Brian Ferry. Donc déjà d'abord c'est qui est Brian Ferry ? Et bien c'est ce monsieur que vous voyez ici. Donc vous le connaissez probablement déjà si vous habitez dans un des pays du monde arabe. Vous avez probablement lu un de ses livres, voire même assisté à l'un de ses séminaires. Donc je n'aime pas trop m'attarder sur les présentations de l'auteur. Alors tout ce que vous avez besoin de savoir sur Brian Ferry c'est que c'est un docteur en métaphysique gradué de l'université de Los Angeles. Il était le champion d'Egypte en tennis de table et a représenté l'Egypte dans le championnat mondial en Allemagne. Il détient une ceinture noire en Kung Fu. Il a écrit plus de 50 livres qui ont été traduits en plusieurs langues et vendus à plus de 1 million de copies à travers le monde. Et malheureusement il nous a quittés en février 2012. Donc la question que vous vous posez probablement c'est pourquoi est-ce que je vous parle de lui aujourd'hui ? Et bien parce qu'en faisant une petite recherche sur internet je suis tombé sur cette vidéo qui s'appelle le pouvoir mental illimité. Donc cette vidéo qu'est-ce qu'il y a là de particulier ? Et bien c'est une vidéo dans laquelle on voit M. Brian Ferry en train de faire une présentation sur le pouvoir mental illimité en français. Donc j'ai voulu au cours de cette courte vidéo vous résumer de quoi il a parlé. Donc il a principalement parlé des 5 clés du pouvoir mental illimité et je vais essayer de les détailler dans cette vidéo. Donc on va maintenant entrer dans le vif du sujet et je vais essayer de vous résumer quelles sont ces 5 clés. Alors la première clé du pouvoir mental illimité c'est le dialogue intérieur. Donc déjà le dialogue intérieur c'est quoi ? Et bien c'est ce que vous vous dites quand vous parlez à vous-même. Et d'après Ibn Ferry, votre dialogue intérieur provient de 5 sources. Premièrement de vos parents. Donc vous vous parlez à vous-même de la même façon que vos parents vous parlez. Deuxièmement, nous avons l'école. Donc l'école a une très grande influence sur votre dialogue intérieur, principalement vos professeurs. Après l'école bien sûr nous avons les amis et puis les médias, c'est-à-dire ceux que vous regardez à la télé, à la télévision. Et enfin vous-même. Donc votre dialogue intérieur va influencer directement vos croyances. Donc j'ai déjà parlé de ça lors de ma vidéo, les règles du jeu du cerveau. La première vidéo, je vous conseille d'aller la regarder. Après vos croyances, cela va influencer directement vos attitudes. Vos attitudes vont quant à eux influencer vos sentiments. Et enfin bien sûr la dernière clé c'est les comportements. Donc je vous donne un exemple très simple. C'est-à-dire si votre dialogue intérieur est négatif, vous aurez des attitudes négatives. Votre attitude sera négative, vous aurez des sentiments négatifs. Et enfin bien sûr finalement, votre comportement sera négatif. Donc l'idée que Benferri nous donne dans ce discours, si je peux dire ça, c'est qu'il faut commencer par modifier son dialogue intérieur et l'améliorer. S'il est négatif, le transformer en positif. Moi j'aimerais ajouter quelque chose en vous disant que vous pouvez très bien commencer par la cinquième clé, la cinquième étape qui est le comportement. Par exemple si vous n'avez pas réellement confiance en vous, au lieu de vous répéter à long terme, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, vous pouvez très bien commencer par faire des comportements de confiance, des comportements de quelqu'un qui est confiant. Et cela va indirectement influencer votre dialogue intérieur, qui va influencer vos croyances, qui va influencer vos attitudes, qui va par la suite influencer vos sentiments et vos comportements. Donc vous pouvez commencer soit par le dialogue intérieur, soit par le comportement. Je recommande de commencer par le comportement. Donc commencez par changer votre comportement. Quand vous allez commencer à voir les résultats, cela va influencer directement ce que vous vous dites à vous-même et par la suite vos croyances. Voilà donc c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller regarder mes autres vidéos que j'ai publiées, principalement les vidéos intitulées les règles du jeu du cerveau. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.